C'est aussi sympa que de se prendre de bons cocktails. Exactement. On va parler de ça aujourd'hui, l'alcool. Toi ça fait 10% de cocktails ? Oui. Et aujourd'hui on va parler de différents types d'alcool, les calories et tout ça, comment gérer tout ça parce que pour le coup la musculation et l'alcool ça ne sonne pas forcément très potes quoi. C'est pas con, c'est justifié aussi. Quand tu consommes trop d'alcool, ça bloque un phénomène physiologique qu'on appelle la lipolyse. C'est la libération des acides gras qu'il y a dans tes cellules adipeuses, ça ne part pas. Donc forcément du coup tu ne désoques pas de graisse. Donc je peux comprendre mais il existe heureusement des techniques qu'on va en parler aujourd'hui. Donc des vins, des alcools plus ou moins caloriques, très peu caloriques, à l'inverse des alcools hyper caloriques avec plein de sucre qu'il faudrait plutôt éviter ou pas éviter, si pas éviter du coup de consommer un peu moins. Et on va parler un peu de tout ça. Tu as une expérience de plus de dix ans en tant que préparateur de cocktails. Tu as même une chaîne YouTube qui s'appelle Coup de barre et tu proposes là-dedans des cocktails maison. Des cocktails maison où j'invite les internautes à créer leurs propres recettes histoire de sortir de leur zone de confort plutôt que de faire des mojitos, faire des cocktails personnalisés à la maison. C'est beaucoup plus... Du coup c'est hyper ludique, hyper bon, hyper créatif quoi. Ouais ! Trop génial ! Abonnez-vous sur sa chaîne et coup de barre Hugo. D'ailleurs même pour information moi, vous savez peut-être déjà parce qu'il y a une vidéo qui est peut-être sortie ou vous l'avez peut-être déjà vu. Hugo c'est un saillatini aussi qui m'a fait confiance. Il a pris mon coaching de trois mois. Il s'est transformé dans des abdos visibles et comme vous pouvez le voir, c'est la preuve vivante qu'on peut du coup continuer à vivre de ce que tu aimes faire, donc des cocktails et tout ça. On peut boire de l'alcool. Et avoir des abdos visibles et même prétendre être prétendument dopé par certains de mes internautes. Ouais, ça je l'ai vu plusieurs fois. C'est génial. Alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour quelqu'un qui aime l'alcool et qui pourrait pas s'en passer ? Donc voilà. Toi qui est expert donc dans ce domaine-là, est-ce qu'il n'y a pas des alcools, je dirais moins graves ou moins caloriques ? Moins graves ? Si, forcément. Il y a le cidre. Le cidre fait partie des alcools le moins caloriques vu que le sucre vient directement de la pomme. Sur un verre de 27 centilitres, t'es à peu près entre 101 calories. Donc c'est pas méchant. C'est pas ouf. Après l'idée, c'est pas encore une fois d'en abuser quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on dit pubhab avec modération. Donc si tu veux faire un truc soft, voilà, je dirais sans regret. D'ailleurs, on va parler de ça après. De sans regret, ouais. Tu vas voir. Il y a le cidre du coup en premier choix. Il y a peut-être un deuxième, troisième choix, non ? Ouais, après voilà, t'as le champagne, t'as le vin rouge, le vin rosé. D'ailleurs, le vin rouge, pour information, sans exagération sur la consommation, tu peux prendre un verre, avec maximum deux verres de vin rouge et c'est aussi bourré d'antioxydants. Donc il y a quand même des avantages à consommer de manière très modérée. Ouais, exactement. Et du coup, là, on a dit les alcools les moins caloriques. Voilà. Mais t'en as forcément qu'ils sont plus caloriques que d'autres. Je dirais plus dans la case à éviter. Ouais, à éviter. Ou à consommer de façon très, avec très à majuscule modération. Alors, du coup, le premier, c'est quoi dans la liste ? Euh, pastis. Pourquoi ? Pourquoi ? Ouais. Est-ce que c'est pas bien le pastis ? C'est bourré de sucre ? Ouais, c'est bourré de sucre. C'est bourré de sucre, ouais. Tout simplement. Voilà, donc ça, ça fait pas bon ménage. Si tu veux, l'alcool déjà, pour les phénomènes que je viens de t'expliquer, bloque la lipolyse. Tu sais ce que c'est maintenant ? La libération des acides gras qui sont contenus dans ta cellule adipeuse, qu'on appelle aussi adipocyte. Ça bloque cette libération du gras. Mais en plus, tu rajoutes du sucre. Sachant que le corps n'aime pas, du coup, l'alcool. Parce que pour lui, pour le corps, tous les corps humains considèrent l'alcool comme un poison. Et du coup, l'objectif d'abord du corps humain, c'est pas de désoquer du gras. C'est son dernier objectif, ça, tu vois. Et d'ailleurs, c'est même pas ce qu'il kiffe. Parce que pour le coup, ça l'arrange qu'on ait du gras pour pouvoir survivre à la suite. Donc, l'objectif premier du corps, c'est de se débarrasser des choses qu'il n'en a pas besoin. Et donc, il va vouloir se débarrasser d'abord de l'alcool et après seulement du gras. Donc, si tu rajoutes par-dessus une couche du sucre, forcément, il y aura encore plus de stockage. Et ça, c'est pas ouf. Et on dit souvent que l'alcool, il y a des calories vides. Calories vides, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ton corps, tu vas lui apporter des calories, mais qui ne va pas lui être nourrissante. C'est pas pour ça que l'alcool, c'est des calories vides. Parce que pour le coup, l'alcool, pour le corps, c'est du poison. Donc, tu vas lui apporter des calories supplémentaires, mais qui seront vides de sens, on va dire. Après, il y a le plaisir aussi. Toi, tu crées des cocktails. Exactement. Par exemple, pour un cocktail, parce qu'il n'y a pas que l'alcool, il y a le sens d'alcool aussi. Et on peut se faire plaisir avec des ingrédients, faire un cocktail justement bon. C'est vraiment bon ? C'est vraiment super bon. Moi, je l'ai mis à la carte de là où je bosse, au restaurant. Si tu veux d'ailleurs une vidéo de ce fameux cocktail sans regret, avec zéro alcool. Mais moi, perso, ça m'intéresse. Avec grand plaisir. Dites-le nous aussi. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à là, mettez un pouce vers l'eau. C'est la meilleure façon pour nous de savoir que ça vous chauffe. Comme ça, on se fait une recette sur ma chaîne. Cocktail sans regret. Voilà. Et sans mentir, c'est terrible. Terrible. Dans la barre des commentaires, c'est facile. Tu écris validé. Validé cocktail sans regret. Validé. Vous écrivez ça. Nous, on saura que ça vous chauffe de faire cette vidéo-là. Reprenons, si tu veux bien, la liste des alcools qui sont, je dirais, on va dire à éviter. D'accord ? On m'a parlé du... Du pastis. Du Patrick. De Patrick. Patrick le pastis. Voilà. De Bob l'éponge. De Bob l'éponge. De liqueur. Les liqueurs, souvent, c'est à base de sucre. Donc, du coup, t'as de l'alcool, t'as du sucre. Le combo, il n'est pas... À peu près dans la même famille que pastis. C'est le combo qui a évité. Trop de sucre, trop d'alcool. Ouais. Et c'est pour ça que moi, dans mes cocktails, j'essaye déjà d'éviter le sirop de sucre. Tu sais, moi, je mets du sirop d'agave. Ouais, bah c'est déjà mieux. Et ça y est, c'est quelqu'un qui me l'a appris. Et bah, c'est toi, je crois. Ouais. Le sirop d'agave. Alors, du coup, c'est une bonne alternative. Mais tout comme les alternatives, il ne faut pas non plus en abuser. Il ne faut pas en abuser, ouais. Ouais, ouais. Mais voilà, mes cocktails, moi, j'ai enlevé les sirops de sucre, le sucre. Et j'ai remplacé ça par du miel, du miel de lavande, du miel de fleur, du miel de plein de choses. D'accord. Et du sirop d'agave. Et du coup, ça me permet d'avoir... Oui, quelque chose de plus sain, quoi. De plus sain et une plus grande palette aromatique, surtout avec le miel. Pour finir sur les alcools les plus caloriques, après, tu vas avoir le gin et... Asama. Taken. Gin. Oui. Heachi. Et tout ce qui est haut de vie, donc les poires Williams, les... Quelque chose à dire sur la poire ? La poire, non, non. Moi, je pensais que c'était la poire au fric, quoi, tu vois. Non, mais parce que j'y connais pas grand-chose, moi, c'est tout ce qui est nom des alcools. Les poires Williams, l'abricot et tout ça, bah, en fait, c'est des alcools très, très forts. Et du coup, qui sont faits à partir de ces fruits-là. D'accord. Et donc, c'est des alcools qui titrent à... Ouais, 42, 45 %. Donc, c'est... C'est costaud. Après, encore une fois, l'idée, c'est pas de les éviter complètement. Enfin, tu vois, c'est juste l'idée de se dire qu'il faut savoir modérer son apport en alcool. Surtout qu'on, si on sait, et qu'on a conscience de la composition, du coup, de ces alcools. Qui sont riches, donc, du coup, en sucre et en alcool. On sait que ces alcools-là, c'est pas qu'il faut les éviter. Donc, c'est juste qu'il faut y faire attention. Porter cette conscience-là de ne pas non plus en abuser. Parce que sinon, c'est pas top si tu veux avoir un ventre plat. Voilà. Et des abdos visibles. Et des abdos visibles au passage. Et des pecs. Et des pecs aussi, ouais. Et des biceps. Et des biceps. C'est une santé de fer. Voilà. Ces cercles, voilà. C'est bon. Et fait vol de neige, quoi. Donc, tu connais. Voilà. Donc, après, moi, je me dis pas un verre comme ça, de temps en temps, par semaine, ça peut être cool, tu vois. Mais encore une fois, moi, j'ai hâte d'en savoir plus. Tu as attiré ma curiosité sur ce fameux cocktail. Et j'espère que vous aussi, ça vous a chauffé d'en savoir un peu plus. Si vous aimez l'alcool et que vous voulez en consommer sans regret, donc le nom de ce cocktail, encore une fois, faites-le nous savoir. Et puis, dites-nous aussi dans la barre des commentaires si vous voulez qu'on approfondisse ce sujet qui déjà est un sujet pour voir si ça vous intéresse, qu'on fasse peut-être même des sujets vidéo plus pointus là-dessous où on va peut-être même plusieurs cocktails. Pourquoi pas ? Faire un tuto cocktail. Tuto cocktail avec, je sais pas, tu peux faire peut-être un cocktail avec un peu d'alcool dedans, mais pas trop non plus peut-être. Un truc bien dosé, quoi, tu vois, avec des bons ingrédients, gingembre, des trucs comme ça. Gingembre, citron vert. Pour la touche d'alcool, on peut mettre du cidre, du coup, vu que ça fait partie des moins caloriques. Et non, on peut se marrer, ouais. On peut se marrer, on peut se faire un truc sympa et tout, et trouver un équilibre entre l'alcool et la musculation, quoi. Pour pas que ça fasse chat et chien, mais chat et chat, ou bien chien et chien. Chant soucis sous comme juste un bidou, quoi. Yes, ça faisait longtemps, si. Alors, pour résumer cette vidéo, quelles sont les idées à en tirer ? Donc, comme information, si tu veux prendre de l'alcool tout de même, mais prendre l'alcool, je dirais, le moins calorique. Donc, plutôt s'orienter vers le cidre, tu disais. Le cidre, exactement. Le champagne. Les vins. Voilà, le vin rouge, le vin rosé. Et voilà, ça fait un petit top 4, c'est pas mal. Éviter une consommation exagérée ou trop régulière de... Pastaga. De pastis. Pastis éponge. Voilà, de bob d'éponge. Le gin. Casama. Les liqueurs à base de gin. De sucre, pardon. Voilà. Tout ce qui est sucré en bouche. Voilà. Faites-y attention, surtout qu'il y a l'alcool dedans. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, vous savez, portez cette conscience que ça peut bloquer, justement, tout ce phénomène de lipolyse, etc. Et qu'habituez votre corps à ça. Vous savez que le corps a envie de se débarrasser du poison, d'abord, avant de déstocker du gras, qui n'est pas sa priorité, précisons-le. Donc, du coup, si vous avez un objectif, encore une fois, je dirais, de bien-être, comme on a parlé avec toi ou bien encore avec notre cher ami Valentin derrière la caméra, qui est ici en tant que cadreur et qui est venu exclusivement de Casablanca pour venir faire une vidéo transformation avec moi. Et d'ailleurs, je t'envoie plein d'amour, mon gars. D'accord ? On a parlé de ça aussi. On a parlé du fait qu'il faut savoir aussi se fixer des priorités dans votre vie. Si vous êtes sur ma chaîne, il y a quand même des chances que vous aimeriez prendre soin de vous ou que vous êtes déjà en train de prendre soin de vous. Donc, auquel cas, choisissez également, du coup, les bons aliments. Je ne dis pas de supprimer l'alcool. Ce n'est pas l'objectif. Si vous aimez ça et que vous êtes un... Voilà, vous aimez ça. Il faut garder aussi ce que vous aimez, mais savoir aussi choisir, du coup, dans ce que vous aimez, les alcools, du coup, les plus bénéfiques, je dirais, pour votre santé. Et pour ceux qui ne sont pas bénéfiques pour votre santé, en prendre conscience pour que vous puissiez également prendre cette responsabilité de pouvoir modérer la consommation d'alcool qui puisse nuire à votre santé et à votre forme physique. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour et j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà. Chauffez-nous dans la barre des commentaires. Mettez des pouces pour ce cocktail sans regret. Et peut-être que même on pourra, si ça vous chauffe, on pourra faire même toutes telles vidéos autour des cocktails. Et tu pourras même encore proposer d'autres cocktails. Enfin, un truc sympa quoi qu'on peut faire, tu vois. Je me dis, moi, ça me chaufferait bien. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Et pour ceux qui désirent prendre soin de vous, je te propose ton coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire pour que tu puisses avoir un corps en pleine santé, un esprit sain également. Ça se passe sur mon site alexlevent.com pour ton coaching de 3 mois, plan sportif et plan alimentaire. Et n'oubliez pas une fois de plus de vous abonner également sur la chaîne YouTube et sur l'Instagram de Hugo. Donc, coup de barre, cocktail de ouf. Il m'a fait voir des vidéos hyper stylées. Il se déguise en cochon, je crois, une fois. En cochon, ouais. En cochon. Voilà. Mais franchement, c'est des vidéos hyper soignées. Donc, abonnez-vous. C'est un passionné. Il fait ça depuis plus de 10 ans. Et ça n'empêche pas d'avoir des apps de visite parce qu'il connaît aussi la modération. Allez, on vous dit à tout bientôt. Ciao, ciao.